Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui sera consacrée à mon top 10 des chansons que Mylène Farmer n'a jamais interprétées sur scène et que j'aimerais beaucoup entendre sur scène. Donc à la dixième place, il y a la chanson Looking For My Name, extraite de l'album Point de Suture. Cet album est sorti en 2008 et il s'agit d'un duo avec Mylène Farmer et Moby. Ensuite, à la place numéro 9, j'aimerais beaucoup entendre la chanson extraite de l'album Interstellaire. Il s'agit de la chanson A Rebours, qui est une chanson que j'aime beaucoup. Voilà, un album un peu sous-exploité et dont toutes les chansons sont des petits bijoux taillés pour la scène. Ensuite, à la huitième place, j'aimerais beaucoup que Mylène Farmer interprète sur scène la chanson Psychiatrique, même si c'est une chanson pas forcément faite sur la scène, une chanson où il n'y a pas beaucoup de textes, mais j'adore ce titre. Ensuite, à la septième place, il y a la chanson Voix Lactée, que j'aimerais beaucoup entendre sur scène. Pareil, une autre chanson de l'album Interstellaire. Et puis, également la chanson Langsong, que j'ai placée à la sixième place et qui se trouve également sur l'album Interstellaire. Voilà, un album magnifique. Ensuite, à la cinquième place, j'ai placé la chanson Unanisme, une chanson de l'album... Une chanson de l'album... Ça y est, j'ai un trou de mémoire anamorphosé. Voilà, je crois que quasiment toutes les chansons ont été interprétées sur scène de cet album. Mais pas la chanson Unanisme, une chanson que j'aime beaucoup. Donc, à la quatrième place, je choisirais la chanson Moi Je Veux, à égalité avec la chanson N'est Plus d'amertume. Donc, en fait, c'est un top 11. Voilà, deux titres Moi Je Veux et N'est Plus d'amertume. Deux titres extraits de l'album Bleu Noir qui est sorti en 2010. Alors, on arrive tout de suite dans le top 3 avec la chanson C'est Pas Moi. Toujours un extrait d'une chanson extraite de l'album Interstellaire. Voilà, une chanson très rythmée, un très beau texte. Une chanson qui a failli, je pense, être le troisième extrait de l'album Interstellaire. Mais qui, finalement, n'a pas du tout été exploité en single. Voilà, un très beau titre. Ensuite, en chanson numéro 2, je choisirais la chanson Agnos Dei qui est une très belle chanson, très dramatique. Une magnifique musique de Laurent Boutonnat et un très beau texte de Mylène Farmer. Une chanson qui, je trouve, ferait une magnifique ouverture pour un concert. Voilà, et à la place numéro 1, j'ai choisi la chanson Pardonne-moi. Une chanson qui, à l'époque, était inédite et qui était la troisième chanson inédite de l'album, de la compilation Les Mots. Donc, un troisième single qui était sorti, hop, je fais tout tomber, à l'époque. Et qui était une chanson que j'aime beaucoup, une chanson que je trouve magnifique, qui me plaît énormément et que j'aimerais énormément entendre sur scène. Donc, la chanson Pardonne-moi de Mylène Farmer, je l'ai mise à la première place. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit et vive la musique.